Si je te disais que plus de 70% de la population aujourd'hui achète un produit en fonction de son emballage. C'est d'ailleurs le cas pour toi, je peux parier que lorsque tu arrives dans un supermarché et que tu aimerais goûter un nouveau produit, ce qui capte le plus ton attention, c'est son emballage dans le papier. C'est la même chose pour un client lorsqu'il arrive sur le comode. Première chose qui attire son attention, c'est la vignette. Donc tu dois être parmi ceux-là qui captent l'attention du client lorsqu'il arrive sur la plateforme. Donc aujourd'hui, je vais te montrer comment bien assembler tes éléments, comment captiver, mettre en avant les informations de ta vignette et les prix de pouvoir facilement susciter, attirer l'attention du client. Donc si tu es prêt, on se retrouve directement après l'intro. Ok, salut à tous, je suis Dimitri Diorian, certifié Adobe professionnel, graphiste et créateur d'identité visuelle. Alors ici, je te partage des astuces, des conseils en graphisme pour t'aider à développer rapidement ton mindset design et de monter en compétence. Donc si tu es nouveau par ici, n'hésite pas déjà de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Si tu es prêt, on se retrouve directement derrière notre écran. Ok, là nous sommes directement derrière notre back-office. Ce qu'on va faire premièrement, on va aller d'abord sur le site de Comop. C'est important de regarder déjà ce que les autres designers, bien que ça va dépendre de ta niche, de ce que tu fais. C'est important de regarder comment ceux-là font leurs miniatures. Donc on va mettre venir dans la catégorie design, graphisme. Ok, donc ici, on va tout simplement regarder ce que les autres font. On va voir. Donc je peux déjà remarquer dans un premier temps qu'il y a deux façons. Il y a ceux qui mettent des informations ici. Ils mettent un peu à peu près à quoi ressemble leur service ici. Donc une image descriptive. Et également ici, il y a d'autres qui mettent l'image. On peut mettre, on peut voir ici. Ici, ok. Également ça, ça marche beaucoup plus. Bon, je veux voir une personne qui a fait l'inverse pour voir si ça marche. Ça veut dire qu'il a mis ces informations ici et il a mis l'image là. Ou alors il a mis l'image et là, il a mis les informations ici. Donc comme celui-ci par exemple, il a mis sa photo et on voit qu'il a 180 avis positifs. Ok. Donc je retiens directement que sur l'économie ici, ça veut dire que soit, on va venir sur Photoshop. Je t'explique ça rapidement. Les dimensions déjà, c'est 1600 x 900. Donc les dimensions de la miniature, tu auras besoin de ça. 1600 x 900. Donc comme je t'expliquais, ce que tu vas faire, c'est tout simplement, tu vas choisir. Soit tu mets la description, l'appel à l'action ici. Ça veut dire quoi ? Donc on va rester dans le cadre de cette vidéo. On va réaliser la vignette pour une affiche. Pour un flyer à carte, pour les affiches publicitaires. Donc ici, tu vas mettre l'information de ton micro-service. Et ici, tu vas mettre un mock-up de flyers. Ok. Ou alors, tout ce que tu peux simplement décider, c'est que tu vas mettre tes informations ici. Et tu vas mettre, pour le flyers, tu vas mettre le mock-up de ton flyers ici. Ok. Ou alors, tu peux décider que tu peux faire, tu vas mettre ton flyers ici. Et tu vas mettre les informations là. Et tu vas mettre un autre mock-up de flyers ici. Ou alors, un autre mock-up de flyers ici. Tu vois ? J'essaie vraiment de rester sur ces trois normes-ci. Je vais chercher flyers et affiches. Pour voir ce que les autres designers proposent comme flyers. Tu vois ? Comme je te disais. Ici. Donc moi, je vois déjà que celui-ci. Besoin d'un flyers. Pour moi, ça me parle tout de suite. Donc là, ça a attiré mon attention. On voit, l'image, elle est bien. L'image, le mock-up est mis en avant. Et également, ici, le texte est bien présent. Et si tu remarques, il a déjà fait plus de 355 vente. Donc, pourquoi pas m'inspirer de lui ? On regarde, on remarque également ici. Ça aussi, j'aime bien. Mais par contre, les écritures sont trop petites. J'ai du mal à voir de loin. Donc, je peux facilement passer. Alors que le design, il est bon, il est propre. Donc, il a fait 73 vente. Donc, c'est pas mal. On remarque également ici que, lui, il a fait 970 vente. Donc, ça, c'est un vendeur qui est là depuis quand même. Mais quand tu regardes, la première remarque que moi, je fais directement. C'est que les designs dont le nom est écrit en gros caractère. Ça tient facilement l'attention. Et les clients peuvent directement savoir, vous bien voir ce qu'ils recherchent. Ok ? Tu vois ? Donc, essaye vraiment de mettre en avant tes informations. De mettre en avant ce que tu vends, ce que tu proposes comme micro-service. Ok ? Ça, également, j'aime bien. Ok ? Mais les écritures, elles sont très petites. Donc, ça ne peut pas passer. Essaye vraiment d'être agressif en termes de, tu vois, des trucs comme ça. On doit bien voir de loin ton micro-service. Ok ? Donc, moi, je vais revenir sur Photoshop. Donc, je vais concevoir votre flyer. Donc, moi, je vais mettre, avez-vous besoin d'un flyer ou bien besoin d'une affiche ou flyer ? Donc, moi, on va rester sur ce type de message. Ok ? Je vais revenir sur Photoshop. Pour avoir une police vraiment forte de caractère, moi, je vais te proposer d'utiliser la police Montserrat. Ok ? Donc, on va venir maintenant ici. On va choisir, on va sélectionner Montserrat. Ok ? Je vais venir ici. Je vais tout simplement essayer de diminuer. Je vais diminuer la taille. Ok ? Je vais faire Alt et je vais appuyer sur Shift. Je vais écrire Flyers en gros caractère. Ok ? Ok ? Ça, par contre, je vais mettre ça en black. Voilà. Super. Et je vais la vendre. Il faudrait qu'il soit vraiment, tu vois. Je vais mettre ça là, ici. Donc, peut-être à la fin, je vais renvoyer les informations ici parce que quand je vois, la façon dont Flyers est plus grand là, si peut-être que je bascule ici, je peux facilement mettre mon cop là. Donc, on va d'abord le laisser ici. Donc, je vais mettre ça également, je vais mettre ça en black. Et je vais tout simplement, ok ? Je vais prendre ce Flyers que j'avais réalisé pour l'entreprise Eatvice en France. Donc, je trouve que c'est pas mal quand même, c'est captivant. Donc, c'est ce Flyers-ci que je vais mettre en avant. Donc, de ton côté, essaye de mettre en avant un travail que tu as bien fait, ok ? Si je positionne le Flyers-là, ici, comme ceci. Tu vois que ça ressemble déjà à quelque chose, mais c'est pas suffisant pour pouvoir captiver l'attention d'un client. Donc, ce qu'on va faire, on va aller chercher un mock-up de Flyers pour mettre en avant notre Flyers. Et la meilleure plateforme pour ça, c'est Freepeek. Donc, on va venir sur Freepeek. Par rapport à ce Freepeek, télécharger les templates, sinon tu ne seras jamais progressif. J'avoue que moi, même au départ, j'ai téléchargé les templates sur Freepeek. Et je t'aime un fier. Parce que je livrais facilement le client. Mais j'ai compris que ça ne me permet pas d'être créatif. J'ai arrêté. Donc, ici, on va taper Flyers. Donc, on va regarder quel type de Flyers. Donc, ça, déjà, j'aime beaucoup. Donc, peut-être, on va... Donc, on voit plusieurs Flyers qui définent. Il y semble. OK. Ça également. Donc, de mon côté, je vais regarder les Flyers, les mock-up de Flyers. Je vais télécharger ce qui est bien, ce qui me semble juste. Et on se retrouve directement après. OK. Après avoir fait des tours, donc là, j'ai directement téléchargé mon template. On va remplacer ça en sac. Ça, c'est très facile. Donc là, lorsque tu vois ici, Flyers, double... Flyers 1, double clic. Tu fais juste un double clic ici. Ça va te ramener à cette image-ci. Tu vas juste venir porter ton Flyers. Et tu vas l'insérer ici. OK. Tu vois, tu valides OK. Et tu fais simplement CTRL-S pour sauvegarder. Et tu reviens. Tu reviens dans ton Flyers ici. Tu vois, là, on a quelque chose quand même d'assez significatif et d'assez parlant. On va encore regarder un autre Flyers qu'on peut mettre en avant. OK. Ce Flyers aussi, je le trouve pas mal. Donc, je vais venir ici. Je vais mettre Flyers 2. Je vais mettre ça ici. OK. Ressurer un bon R. Et je vais mettre sauvegarder. OK. Là, on revient sur notre mock-up. On voit directement qu'on a quelque chose qui donne l'envie de passer la commande. C'est professionnel. C'est le same. C'est pas tout dessus. OK. On va supprimer le background. Donc, je veux juste les deux images ici. OK. Ce que je vais faire, je vais faire CTRL-ALT-SHIFT-E. Créer directement un masque. Donc, avant de faire ça, je crée d'abord un nouveau masque jusqu'ici au-dessus. Je me rassure que c'est un masque qui est visible. Sinon, ça ne va pas prendre. OK. On se rassure que c'est visible. On fait maintenant CTRL-ALT-SHIFT-E. On convertit cela en objet dynamique. Et je reviens sur mon fichier ton design. Donc, moi, je vais laisser ça comme je te disais. Comme je te disais pour tantôt. Si je laisse ça ici comme ceci. Je vais encore un peu diminuer. Ça doit être quand même bien présent. OK. Je vais supprimer ceci. Et besoin d'un flyer. Je vais grouper ces informations. Et je vais voir si ici, ça ne me passe pas mieux. Ça ne me passe pas plus mieux. OK. Je vais encore réduire celui-ci. Que besoin d'un flyer soit bien visible. Je vais peut-être mettre besoin d'un flyer devant. Vu que c'est le plus important. C'est le plus important. OK. Ici, maintenant, besoin d'un flyer. Je vais rajouter une couleur. Ici, on se veut. En fait, la couleur que tu dois rajouter ici, ça doit être la couleur de ta charte graphique. Donc, une couleur que tu dois appliquer sur toutes tes flyers. On doit retrouver ça sur toutes tes flyers. Donc, moi, je vais garder pour le moment le bleu ici. Mais ce n'est pas le bleu de ma charte graphique. OK. Donc, on remarque déjà qu'on a beaucoup d'espace libre là. On a tellement d'espace libre. Donc, je ne suis pas un peu trop d'accord avec ça. Je vais un peu essayer de diminuer. Il y a besoin d'une affiche là. Je vais mettre ça ici. OK. Là, je pense que c'est beaucoup plus mieux. OK. Maintenant, ce que je vais faire, je vais rajouter mon logo. Bien sûr. Je vais mettre mon logo ici. Juste là au-dessus. Dimitri, je vois un. Je vais mettre mon logo là, comme ceci. OK. Donc, pour remplir également ça, cette partie-ci. Donc, je vais créer une forme ici. J'utilise l'outil rectangle. Et je vais tout simplement faire ça. OK. Et à l'intérieur de Flyers, Bon, vu que ce n'est pas le seul service. Bon, dans Flyers, généralement, tu dois opérer Flyers. Magazine. Et je vais réduire tout simplement sa taille. Je vais venir insérer ça là, ici. Et je vais mettre ça en blanc. Dans la forme-ci, je me rassure que les contours connaissent juste le fond. Donc là, tu vois qu'on se retrouve déjà avec quelque chose d'assez dynamique. Donc ici, maintenant, pour en montrer ça, je vais mettre... Bon, ils avaient interdit de mettre vendeur vérifié. Je vais mettre ici plus de... Toi, si tu n'as pas encore de commande, essaye de mettre quelque chose quand même là. Mais peut-être vendeur professionnel, vendeur, essaye de trouver des textes captivants. Donc, si on vient un peu sur comop, Donc, si on vient un peu sur comop, Donc, Ok. Donc, on voit comme pour celui-ci, Il a mis son logo là. Il a mis vendeur depuis deux ans d'expérience et tout. Également, ici, Elle a mis visuel, document, brochure, tout, tout, tout. Donc, soit tu mets ta photo, Soit tu mets toi-même affiche Flyers. Livraison en 24 heures. Ok. Ça, c'est une bonne précision. Si tu sens que tu peux livrer le client en 24 heures, Tu mets Livraison Tu peux mettre Livraison rapide. Parce que les clients, ils aiment bien quand ils savent que Ils vont rapidement avoir le travail. Ok. Tu vas mettre Livraison rapide. On va sélectionner le texte en noir. Et on peut mettre ça en majuscule. Que ce soit plus joli. Livraison rapide. Autre information. Qu'est-ce qu'on peut mettre encore en avant ici ? J'essaie juste de m'inspirer des autres. Livraison rapide. A partir de 10 euros. Donc, ça, c'est un prix basique pour attirer l'attention des gens. Donc, on va mettre pareil. On va dire, Livraison rapide. A. Le service commence à partir de 5 euros. Bien, à partir de 10 euros. C'est à toi de voir A partir de 10 euros. Ok. Donc, moi, je vais mettre les deux ici-là. Ok. Je trouve toujours que ça manque un petit truc. Ce que je vais faire, je vais rajouter directement les icônes. Bon, là, je peux remonter avec mon logo ici. Et ça, également, je vais remonter ici. Je vais remonter les troussantes. Et ça, également, je vais monter légèrement. Ok. Donc, pour télécharger les icônes. J'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo pour les plateformes indispensables, pour les graphismes. Je te mets ça là. Il faut juste aller regarder. J'ai partagé. En fait, je te dis que je suis tout ce que tu as besoin dans ta vie pour progresser en graphisme gratuitement. Pour le moment. Ok. Donc, je vais aller sur des NUM project. Je vais télécharger quelques icônes pour ajouter à mon visuel. Et on se retrouve après. Ok. Là, voici mes deux icônes que j'ai choisi. Donc, là, c'est pour la livraison. Je vais convertir son objet dynamique. Et je vais tout simplement venir dans mon... Il faut qu'on enregistre notre travail. C'est important. Je vais réduire ça. Outil livraison rapide. Ok. Ça, je vais pousser ça ici. Je vais venir ici. Je vais prendre celui-ci. Je vais convertir son objet dynamique. Je vais porter. Et je vais venir mettre ça ici. Et je vais tout simplement mettre ça là. Ok. En disant pour voir à quoi ça ressemble. C'est très beau. Ok. Je vais maintenant essayer un peu de rajouter du jeu avec mon logo. Que ce ne soit pas trop vite. Je vais rajouter de ton côté. Essaye de t'amuser avec ton logo. Si tu trouves ça esthétique. Si tu ne le trouves pas. Laisse-le comme ça. C'est simple. Les gens vont savoir directement. Que tu es un professionnel. Donc, moi, je vais jouer avec mon logo. Je vais rajouter un truc. Comme ceci. Ok. Tu vois. C'est pour ça que c'est bien d'avoir une belle identité visuelle. Tu peux t'amuser. Tu peux faire comme tu veux. Partout où tu vas l'insérer. Ça va juste compléter ton design. Donc, moi, ok. Je vais. Ce n'est pas ma charte graphique. Ma charte graphique, c'est le noir, blanc. Avec le vert. Le vert et l'orange. J'hésite entre les deux depuis. Mais, c'est le noir et le blanc. Ça, c'est sûr. Donc, je vais venir dans infrustation de couleur. Et je vais choisir ce bleu. Pour rester dans le thème. Pour rester dans le thème. Ok. Et je vais valider tout simplement sur OK. De toi en moi, est-ce que si tu vois cette vignette sur 5 euros, si tu vois cette vignette sur comment, est-ce que tu vas passer ? Ça va me faire de manière nette, c'est clair. Mais sinon, voilà comment tu peux monter une telle vignette tout simplement en quelques minutes avec Photoshop. Essaye de ton côté vraiment de t'inspirer et de voir comment tu peux agencer tes éléments en fonction du mot cop que tu vas télécharger. C'est-à-dire, tu mets ton image ici, la description, le descriptif ici. Ou alors, l'image ici et le descriptif ici. Voilà en gros ce que je voulais te partager dans cette vidéo. N'essaye pas absolument de tout recopier ce que j'ai fait. Essaye de t'inspirer et de respecter les normes. Ça veut dire que si tu mets tes informations ici, tu mets l'image qui représente ton microservice ici. Et si tu mets tes informations ici, tu mets l'image qui représente ton microservice ici. Essaye d'avoir une parfaite économie entre l'image descrissive et l'information qui va sur ta vignette. Donc, essaye vraiment de mieux cadrer ça, d'avoir un truc assez simple aussi, d'activant avec des belles couleurs qui vont susciter l'intérêt des clients. A te contacter pour savoir plus sur tes services. Bon, c'est ce, toi qui like mes vidéos, prends soin de toi, sois créatif. Et on se dit à très bientôt, bye. Sous-titrage ST' 501